Brianna attendait impatiemment au parking du cinéma. Son rendez-vous avait 40 minutes de retard. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, la porte de la voiture s'est soudainement ouverte. Wow, je t'ai eu ! T'es maladroite ou tu l'as fait exprès pour tomber droit dans mes bras ? Comment j'aurais pu faire... Ah, laisse faire ! Nous avons probablement déjà manqué la moitié du film. J'ai réservé la salle juste pour nous. Le film commence quand je décide, bébé. Une fois les lumières éteintes, Brianna est devenue toute pâle. The Ring ? Je t'ai dit que je déteste les films d'horreur. Mais tu ne sais pas ce que tu manques ! Tu vas adorer ce film, crois-moi. Brianna a regardé le film Les yeux mi-clos et à un moment donné dans le film, elle a crié et sauté de son siège. Ça y est, je m'en vais ! Tu te dis être une actrice, mais tu ne peux même pas apprécier ce chef-d'oeuvre extraordinaire. T'es un vrai bébé. Et toi, t'es un vrai crétin. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté ça. Tu veux que je t'appelle une ambulance, petit bébé Brianna ? Brianna lui a jeté son popcorn sur la tête avant de partir en trombe. Puis, elle a croisé quelqu'un qui transportait des sodas et elle est tombée tout droit sur ses fesses. Brianna, ça va ? Bon sang, c'est vraiment la pire nuit de toutes. Pas vraiment. Il y a beaucoup de possibilités infinies. Tu aurais pu être frappé par la foudre, être victime d'un vol, être kidnappé ou renversé par un bus. Et aussi, il y a les meurtriers. Ce n'était pas vraiment une question. Écoute, je suis désolée. Je paierai les boissons. Ça va, je m'en occupe. Merci. Quel est ton nom, au fait ? Ouah, tu ne connais même pas mon nom. Pourquoi je devrais ? Je connais le tien. Ouais, parce que moi, je suis célèbre. Quelle est ton excuse ? Je suis dans ta classe de biologie. J'ai rejoint ton école il y a trois semaines. Brianna était plutôt embarrassée. Ah ouais, le professeur avait présenté un nouvel étudiant, mais je n'ai vraiment pas porté attention. C'est pas grave. Je suis pas affoncée. Je m'attendais à ça de quelqu'un de ta part. Moi, c'est Charlie. À bientôt. Il a souri et s'est éloigné. Et Brianna s'est sentie un peu embarrassée. Qu'est-ce qu'il veut dire, quelqu'un comme moi ? Charlie savait que Brianna ne plaisantait pas en parlant de sa célébrité. Il avait vu une partie de son émission télévisée Stargirl. Et à l'école, elle était toujours entourée de filles et de garçons qui changeaient de voiture de sport plus vite que de vêtements. Bien sûr qu'elle ne m'a pas remarqué. Les trois filles les plus populaires de l'école se prélassaient lors d'une fête à la piscine. C'était quelque chose. Leur chef de file, Madison, était une riche mondaine et un mannequin. Et sa meilleure amie d'enfance, Amber, était une influenceuse Instagram qui a lancé les tendances les plus bizarres. Mais la plus populaire en ce moment était Brianna qui les avait rejoints en huitième et avait accédé à la célébrité grâce à sa série télévisée. Les gens les appelaient les anges Barbie parce qu'elles étaient la perfection. Mais elles ne se sentaient pas super ces derniers temps. Les choses commencent à devenir ennuyeuses. C'est pas un défi d'avoir l'un des gars autour de nous. Et c'est encore plus difficile de les perdre. La semaine dernière, j'ai embrassé un mannequin roux et plus tard, mon petit ami a trouvé un poil roux sur mon pull. J'ai dit que j'avais fait un câlin à un clown triste en rentrant chez moi et il m'a cru. Alors, vous savez les filles, je l'ai plaqué évidemment. Ha ha ha, sérieusement. J'ai eu un rendez-vous horrible avec Elijah et il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il partait en Corée et qu'on sortirait à nouveau ensemble à son retour. Euh, qu'est-ce qui lui fait penser que ça arrivera ? C'est fou, non ? Oh, même les aveugles bavent devant moi. Je te comprends, ma fille. Tu te souviens de l'harceleur aveugle qui avait essayé d'escalader la fenêtre de ma chambre mais il est tombé et a été amené à l'hôpital ? Quel maladroit ! Ouais, quel idiot ! Les filles, il faut pimenter les choses. Je veux trouver quelqu'un de vraiment différent, le faire tomber amoureux de moi, le faire tourner en bourrique et ensuite le larguer. Ce sera pas amusant pour nous ? Oh mon Dieu, oui ! Je me suis pas sentie aussi excitée depuis la sortie du 11e livre de Harry Potter. À ce moment-là, quelque chose a attiré l'attention de Brianna et elle est partie. Je n'avais même pas fini de parler. Amber, as-tu l'impression parfois qu'elle n'est plus aussi gentille qu'avant et que sa célébrité lui est montée à la tête ? Moi, je trouve que sa tête est plus petite qu'elle était avant. Mais peu importe, oublie-la, tu m'as moi. Je suis ta préférée, non ? Tu sais que tu l'es, bébé. Brianna avait repéré le DJ de la fête et c'était Charlie. Il était beaucoup plus mignon. Tu es plein de surprises, disons. DJ Charlie ? Quoi ? J'ai dit que tu es plein de surprises, DJ Charlie ! Euh, Brianna, je t'ai entendu la première fois. Alors pourquoi tu dis quoi ? Je voulais juste savoir de quelle surprise tu parlais. Oh, eh bien, tu es un étudiant boursier, donc je pensais que tu serais un intello. Je pensais pas que tu serais un DJ. Je suppose que ton imagination est limitée. Mon imagination se porte très bien, merci. Au cas où tu le saurais pas, j'ai co-écrit la série dans laquelle j'ai joué, ce qui est vraiment célèbre. Cette émission de télé-réalité sur une bande de filles riches qui font des trucs de filles ? Ouais, ma collègue m'a fait regarder quelques épisodes. Faudrait que j'aie ton autographe, elle est une très grande fan. Et sur ce, Charlie a mis la musique plus fort. Qu'est-ce que c'est que ça ? À chaque fois que je lui parle, je me sens insultée. Ah, c'est agaçant. J'ai le gars parfait pour ton petit projet, Maddy. Tu vois le DJ ? Son t-shirt est de mauvais goût, mais il est plutôt mignon, non ? Pourquoi ? Il n'a rien à voir avec les garçons que nous fréquentons. Il est un étudiant boursier dans ma classe de bio et il ne semble pas impressionné par tout le monde dans notre école, y compris nous. C'est nouveau ça ? J'aime les bons défis. La question est si tu pourras l'hameçonner. Et soudainement, il pourrait bien penser qu'il s'agit d'une farce. Il va falloir s'assurer que ce soit crédible. De plus, aucun homme n'est immunisé contre mes charmes. Il mangera dans la paume de maman en orientant. Comme un bébé requin ? Je ne pensais pas que ce serait si facile. Mais j'ai hâte de voir. La première action des filles a été de mettre Madison dans le collimateur de Charlie et de la dépeindre comme un ange. Deux jours plus tard, Charlie a trouvé Madison entrant dans le cinéma, qu'il a instantanément reconnu comme étant l'amie de Brianna. Et elle avait une file d'enfants derrière elle. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir 30 billets pour le nouveau film ménienne ? Et tout ce que les enfants veulent manger ? Est-ce que ce sont les enfants de l'orphelinat ? Oui, je suis bénévole là-bas et j'ai pensé leur faire plaisir. Ils n'ont pas souvent l'occasion de sortir, alors je voulais qu'ils passent un bon moment aujourd'hui. Waouh, il n'y a même pas de paparazzi autour d'elle pour prendre des photos. Charlie a conduit les enfants excités dans le théâtre et au moment de partir, Madison lui a touché le bras. Attends, c'était toi le DJ lors de la soirée piscine récemment ? Ouais, c'est vrai, et je vais à ton école aussi. Ah que je suis bête, comment j'ai pas réalisé ? Oh, ne t'en fais pas, c'est très facile de me manquer, crois-moi. Je suis comme un pigeon dans une école de paon, mais je préfère être seule de toute façon. C'est le mieux. Je suis sûre que c'est le cas. Merci pour ton aide. Madison l'a embrassée sur la joue et Charlie a souri maladroitement avant de s'enfuir. La fille la plus populaire de l'école était en train de flirter avec moi ? Non, elle flirte probablement avec tout le monde. Plus tard, Madison a appelé les autres pour les mettre au courant. Penses-tu qu'il t'a cru ? Bien sûr ! Je commence vraiment à penser que je suis une meilleure actrice que toi. Et je crois que ça va être beaucoup plus facile que je le pensais. Le lendemain, lorsque Madison est entrée dans la cafétéria, elle a repéré Charlie dans un coin et ses yeux étaient déjà rivés sur elle. Elle aidait un enfant avec des béquilles à prendre son repas et donnait un généreux pourboire au concierge avant de se rendre à la table de Charlie. Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir ? Euh, bien sûr que non. Vas-y, assieds-toi. C'est ce que je fais, oui ? Oh ouais ! Tu veux la moitié de mon sandwich ? C'est ma grand-mère qui l'a fait. La garniture, c'est tous les restes de la semaine mélangés ensemble. Et le pain est un peu... rassis, mais ce n'est pas mauvais. Je pense que la sauce qu'elle a mis à l'intérieur rend ça un peu... C'est quoi le mot que je cherche ? Moelleux ? Ouais, c'est ça, c'est moelleux. Oh, t'entends, mais ça fait des années que je n'ai pas mangé de pain. À ce moment-là, Charlie remarqua la moitié de la cafétéria les regardant. Il pense la même chose que moi. Qu'est-ce qu'un beau et riche mannequin fait avec moi ? C'est clair que c'est une farce. Oh, je viens de me rappeler que la bibliothécaire m'a demandé de nourrir ces poissons et ils vont mourir si je n'y vais pas tout de suite. Vraiment ? Je peux t'accompagner ? Non, je préfère que tu ne le fasses pas, d'accord ? Ils aiment leur intimité. Les poissons sont des personnes privées. Elle le dévisagea et se sentit encore plus troublé lorsqu'il attrapa son sac et finit par lui marcher sur l'orteil. Il se retourna pour s'excuser et a fait tomber son sandwich sur ses vêtements. Je suis tellement désolé, vraiment désolé, je dois y aller. Plus tard, dans la salle de bain, alors que Maddy se nettoyait, Brianna et Amber ont hurlé. Vous n'avez pas fini de rire, vous deux ? Ils devaient nourrir les poissons de la bibliothécaire ? C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue, ça. Il ne pouvait pas s'enfuir assez vite. Oh, c'est très drôle aussi. Ma grand-mère m'a fait un sandwich à la sauce et c'est moelleux. C'est vrai, sa grand-mère est revenue d'entre les morts pour lui faire un sandwich ? Peut-être que sa grand-mère est encore vivante. Mais mes deux grands-mères sont mortes. Je croyais que les grands-mères de tout le monde étaient mortes. Oh mon Dieu ! Focus ! Il semblait épris de moi quand j'ai emmené ses enfants dégueulasses au cinéma. Pourquoi est-ce qu'il me fuit maintenant tout à coup ? Peut-être que je le rends vraiment nerveux ? Ou peut-être qu'il n'est pas aussi stupide qu'on le croyait et qu'il n'est vraiment pas intéressé par toi. Bien, toi, t'es dans sa classe. Fais quelque chose. Je vais demander au prof de nous nommer partenaire au laboratoire. Voyons ce que je peux faire. Charlie voulait juste un peu de paix. Mais l'univers lui a littéralement dit non lorsqu'il s'est retrouvé dans le laboratoire avec Brianna. Allons-nous vraiment ouvrir cette grenouille ? Il n'est pas question que je touche à ça. Charlie l'ignora et commença à le faire par lui-même. Oh mon Dieu, ce sont ses intestins ! Je vais vomir ! Pourquoi tu ne regardes pas ailleurs ? Ce n'est pas comme si tu m'aides. Ouais, je crois que je vais faire ça. Au fait, je dois te parler de quelque chose. Je pense que Madison est vraiment à fond sur toi. Ne me demande pas pourquoi, mais le cœur veut ce qu'il veut, donc je me demandais ce que toi, tu penses d'elle. Brianna, je ne sais pas ce que tu fais, mais je n'ai pas le temps pour ça. Je suis juste ici pour étudier dur afin d'entrer dans une bonne université. Madison peut se trouver n'importe quel gars. Qu'est-ce qu'une fille comme elle veut d'un pauvre mec comme moi ? Waouh, c'était assez arrogant ce commentaire, tu crois pas ? Tu as déjà porté jugement sans même apprendre à nous connaître. Écoute, je ne voulais pas... Oui, tu le voulais. Tu penses que les filles comme nous n'aimeraient pas un pauvre gars puisque nous sommes superficielles, c'est ça ? Eh oui, Madison pourrait se trouver n'importe quel gars, mais peut-être qu'elle voit quelque chose en toi. Alors crois-moi, si elle n'était pas intéressée, tu le saurais et ce serait clair. Charlie n'était pas sûre de lui. Maddy est si belle et gentille. Peut-être que je me suis trompée. Alors, comment ça s'est passé ? Briand, je crois que j'ai pu le convaincre que tu es vraiment intéressée. Il faut continuer à faire rouler la balle. Il faut en découvrir plus sur sa vie. Madison a engagé un détective privé et a découvert que Charlie vivait en fête avec sa grand-mère. Elle a également découvert qu'il travaillait dans un petit club comme DJ le week-end. Nous savons où nous allons ce soir. Oh, s'il te plaît, dit au Kyo, ça fait des semaines que je veux du sushi. Non, dans cette boîte de nuit, idiote. Mais je t'emmènerai manger du sushi n'importe où une fois que mon projet a du succès, d'accord ? Plus tard, lorsque les Barbie Angels entraient dans le petit club, tous les regards se sont tournés vers elle. Et Charlie était tout aussi surpris. Ce n'était vraiment pas leur genre. Une fois qu'il aura vu mes fameux mouvements de danse trop cools, il ne pourra pas s'empêcher de me suivre partout comme un chiot. Les filles se sont dirigées vers la piste de danse et ont attiré l'attention de tout le monde. À la fin de la chanson, Maddy s'est approchée de Charlie. La musique était incroyable ! Tu es vraiment talentueux ! Oh, merci. Écoute, Maddy, je t'ai évité, mais je veux dire que je suis désolé. Ce que j'ai dit ce jour-là à la cafétéria, c'était vraiment idiot. Je te pardonnerai si tu danses avec moi ? Oh non, c'est pas pour rien que moi je m'occupe de la musique. Ceux qui ne savent pas faire enseignent et ceux qui ne savent pas danser, DJ. Oh allez, tu peux pas être si terrible ! Mets une chanson et rejoins-moi ! Non, vraiment. C'est alors que Maddy a perdu l'équilibre et que son verre est tombé sur le tableau de bord. Deux secondes plus tard, tout a cessé de fonctionner. Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait ? C'était un accident ! Le système est grillé ! Le propriétaire du club va me virer ! T'es venu ici juste pour t'amuser, c'est ça ? Mais c'est une affaire sérieuse pour moi, Madison. Merci. Charlie s'est immédiatement senti mal en réalisant que tout le monde les regardait. Et Maddy est restée figée à sa place. Puis, elle a éclaté en sanglots et s'est enfuie très rapidement. Amber et Brianna ont couru après Madison jusqu'à sa voiture, où elle l'a perdue. Pour qui est-ce qu'il se prend, ce petit voyou ? T'es en train de pleurer ? Bien sûr que non ! Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas lui arracher les yeux ! Comment osent-ils m'humilier de la sorte ? Oh, une fois qu'il tombera amoureux de moi, je l'écraserai comme un insecte ! Ça, c'était brillant ! Maintenant, il va sentir mal parce que tu ne l'as même pas attaqué. Et il pensera que tu es l'ange le plus doux sur la Terre. Oh, je t'ai sous-estimé, Madison. Tu es la pire. Je suis la pire. Et quand j'en aurai fini avec lui, il souhaitera être mort. Charlie ne pouvait pas affronter Madison à l'école le lendemain. Après avoir beaucoup supplié, il a finalement réussi à obtenir le numéro de Brianna. Il était loin de se douter que les filles avaient décidé que Brianna serait celle qui lui parlerait. En se faisant passer pour Maddy. Parce qu'elle était celle qui parlait le mieux. Charlie s'est senti très nerveux en l'appelant ce soir-là. Oui, allô ? Allô ? Oui, salut. Euh, bonjour. Euh, Madison ? C'est moi. Charlie ? Qu'est-ce que tu veux ? Écoute, avant que tu me raccroches au nez, écoute-moi un peu. Je suis vraiment désolée. J'ai perdu la tête et tu ne méritais pas ça. Et tu ne m'as même pas crié dessus ou frappé alors que tu aurais dû. Il n'est pas trop tard. Charlie, j'ai compris. Tu as paniqué. J'espère que tu n'as pas été virée. Je l'ai été. Mais c'est bon, je trouverai un autre emploi. Je suis désolée. T'es sérieuse ? Tu ne me dois pas d'excuses. Penses-tu que nous pourrions juste recommencer ? Ouais, j'aimerais bien ça. Bonjour, je suis Charlie. Un telle au jour, DJ la nuit. Et je reçois du popcorn gratuit une fois par mois. À toi. Je m'appelle Maddy et je suis un célèbre mannequin. Et de plus, je suis au régime depuis toujours, donc je ne me rappelle plus vraiment le goût du popcorn. Ça, c'est la chose la plus triste que j'ai entendue. Ils ont discuté et ri pendant des heures. Et elle n'a cessé de le surprendre. Elle était si drôle, avait de bonnes lectures et de très bons goûts musicaux. Il était 4h du matin lorsqu'ils ont finalement dit bonne nuit. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai eu une conversation aussi plaisante. Le lendemain, Brianna a mis Maddy au courant de tout ce qui s'était passé. Mais elle n'a pas vu Charlie dans son cours de biologie. Les filles ne l'ont pas vue à la récréation non plus. Alors Brianna lui a envoyé un texto en tant que Maddy et il a répondu « Grand-mère s'est cassé la hanche ce matin. Je suis à l'hôpital. Si tu veux vraiment gagner le cœur de Charlie, va visiter sa grand-mère. Oh, je déteste les personnes âgées avec leur peau toute ridée et leurs odeurs bizarres. Oh allez, ils sont mignons. Sois gentil avec elle et Charlie va adorer ça. Est-ce que je dois vraiment interagir avec elle ? Je ne pense pas pouvoir être gentille avec une petite vieillarde. » Brianna a alors pensé à une meilleure idée. Au bout de trois jours, la grand-mère de Charlie est sortie de l'hôpital. Mais il y avait un problème. La facture de l'hôpital. Il a décidé de demander au personnel de l'hôpital de payer en plusieurs fois. Mais on lui a répondu que la facture était déjà réglée. Quoi ? Qui ? La personne voulait rester anonyme. Mais Charlie a tellement insisté que le personnel a révélé l'identité de l'expéditeur. Madison. Pourquoi as-tu fait ça, Maddy ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as payé la facture d'hôpital de ma grand-mère et tu as essayé de le cacher. Pourquoi ? Parce que je croyais que tu n'accepterais pas l'argent que je voulais t'offrir. Et je t'ai fait perdre ton contrat, alors c'est le moins que je puisse faire, non ? Je tiens à toi. Tu peux avoir n'importe quel gars au monde. Pourquoi moi ? Bien, je suis sortie avec assez de gars de mon entourage pour savoir qu'ils sont tous des idiots. Ils veulent surtout mon argent, ma célébrité ou l'influence de mes parents. Mais toi, tu ne te soucies pas de tout cela. C'est tellement rafraîchissant, quelqu'un comme toi. Mais si tu ne partages pas mes sentiments, c'est bon, je comprends. Charlie était sur le point de répondre lorsque sa grand-mère l'a appelée. Mais il n'a pas arrêté de penser à Maddy. Ce qu'il a fait pour moi est si incroyable. Mais j'ai toujours peur de tomber amoureux d'elle. Charlie n'est pas retourné à l'école pendant une semaine. Mais Brianna et lui avaient échangé des textos. En tant que Maddy, bien sûr. Elle riait d'un mème qu'il venait d'envoyer quand elle l'a trouvé Elijah près de son casier. Oh, qu'est-ce qu'il fait ici ? Tu viens de lire quelque chose de drôle ? Dis-le-moi. J'adore les blagues. Pardon ? Tu riais de bon cœur devant ton téléphone. J'espère que c'était une blague et pas un garçon à qui je dois botter les fesses. Qui es-tu ? Mon père ? Parce que t'es certainement pas mon petit ami. Restons dehors de mes affaires et ne m'appellent plus jamais bébé. Compris ? Je t'ai pardonné pour ta dernière petite crise de colère, Bri. Maintenant, dis-moi où est notre prochain rendez-vous. Comment je pourrais bien t'expliquer ça ? Il n'y a plus de prochain rendez-vous. Brianna, ce type te dérange ? Charlie, tu es de retour ? Non, tout va bien. C'est qui ce loser ? Est-ce que t'as erré ici par erreur depuis un refuge de sans-abri ? Laisse-le tranquille, Elijah. Charlie s'est retourné pour voir Maddy et son cœur s'est mis à battre la chamade. Que s'est-il passé pendant mon absence ? Depuis quand les filles ont-elles commencé à se mêler à des gens comme lui ? Soudain, Charlie s'est approché de Maddy et l'a serré contre son corps. Te voilà, je t'ai cherché partout. Tu m'as manqué. Et puis, il l'a embrassée sur les lèvres. Et Brianna était encore plus surprise que Maddy ne l'était.